Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour rotationner mes petits produits. Donc vidéo courte et rapide que vous aimez beaucoup. Voilà, donc je vais vous montrer ce que je vais rotationner. Je range parce que j'ai tout retapé comme ça dedans et c'est un pur bordel. Alors, on va commencer avec la base. J'ai presque terminé celle-ci chez W7, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et je vais alterner après avec la Hydro que j'ai testé avec vous dans le précédent blog je crois. Si ma mémoire est bonne, question programmation de vidéo. Donc je vais mettre celle-ci, mais, 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 je vais également rajouter une mix marshmallow. Voilà, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée et c'est tout à fait de saison. Donc je vais aussi utiliser une comme ça. J'alternerai entre les deux. Celle-ci, il me reste une ou deux, voire peut-être trois utilisations si je racle un peu les bords. Mais elle est quasi terminée. Alors, en fond de teint, il me reste celui-ci, mais il ne me reste plus qu'une utilisation vraiment en raclant les bords. Parce que j'ai presque terminé, donc c'est le KVD Good Apple. Voilà, vous voyez qu'il ne me reste vraiment pas grand-chose. Et ensuite, alors attendez, je prends mon panier de produits entamés. Et, ah oui, il me reste aussi le W7 Also Sensitive, que j'ai presque terminé aussi. Ça va aller vite. Pareil, je crois qu'il me reste deux, trois utilisations. Surtout que celui-ci, je suis obligée de mettre deux couches parce qu'il n'est pas hyper couvrant. Et je dois encore remettre du fond de teint poudre par-dessus pour faire une plus grosse couvrance. Donc après, je vais alterner pareil entre deux. Oui, j'aime bien alterner mes produits. Donc, je vais sortir le Shiglam Skin Influenceur en teinte Shell, alias Coqui, qui est une teinte parfaite pour moi. Et je vais également, si je le referme, c'est mieux, remanger partout, utiliser le Glam Shop qui, là, est beaucoup trop clair, enfin beaucoup, qui est un peu trop clair. Mais, du coup, je vais pouvoir utiliser ma poudre Dior pour la terminer, puisque celle-ci, elle est foncée. Donc, ça compensera un peu la couleur de ce fond de teint-là. Donc, je n'ai pas besoin de remettre par-dessus. Et je vais également, dans le même but, sortir le blush poudre Kiko. Voilà, pour utiliser par-dessus l'autre fond de teint, puisque j'ai presque terminé le Révolution, que vous allez voir juste ici. Voilà, mais celui-ci a une teinte parfaite, donc je peux l'utiliser sur n'importe quel fond de teint. Donc, en poudre, on a la Dior et le fond de teint-poudre Kiko. Je garde, bien évidemment, la Matifier, on va dire Matifier, ça fait plus English, de chez Odonna. Mais, vous voyez que je l'ai bien tannée aussi, que j'utilise uniquement pour mon dessous des yeux, enfin, mon anti-cerne, quoi, et mes zones de lumière. Je vais terminer la Glam Shop, voilà, je pense qu'encore une ou deux fois, il ne reste vraiment pas grand-chose. Je ne sais pas si vous allez voir. Il ne reste vraiment pas grand-chose, donc je vais terminer celle-là et également la essence que j'ai entamée avec vous en vlog. C'est deux petits formats, donc ça ira relativement vite. Ensuite, l'anti-cerne, pour l'instant, c'est toujours celui-là, mais de toute façon, j'interne qu'entre deux, donc vous avez l'habitude. Ma base à paupières ne change pas. Là, mon petit, enfin, ça c'est une poudre teintée que j'utilise pour poudrer mon arc-ac-conciliaire, ça ne change pas. Donc, attendez, je vais sortir tout le reste, comme ça, je m'y retrouve. Et je vais ranger aussi ce que je dois ranger. Donc, je vais quand même acheter ça et ça, en rassemblant les autres. Ça, ça reste là. Je ne me reçoive plus, ça y est, je suis paumée. Paumée, paumée. Ça, ça reste là. Et j'ai mis mes produits à sursail. Donc, bien sûr, ce qui ne bouge pas non plus, ce sont mes produits à sursail. Donc, le gel Anastasia et le crayon Shiglam. J'alterne entre le Shiglam et le Foeira, mais j'aime les deux. Donc, c'est toujours un des deux qui est en route. Et mon plumper Bambi, que je n'ai toujours pas fini. Il dure une vie, celui-ci. Il dure longtemps par rapport à d'autres. Donc, ça, j'aurai le temps de l'utiliser. Fixateur, pour l'instant, j'essaie de terminer le XX Face Fix. Donc, je préfère définitivement le Restore Coco. Je préfère son speech. J'aime bien l'odeur. De toute façon, ils ont tous les deux une odeur de coco. Mais l'autre, je préfère vraiment le speech. Il m'en reste longtemps avant de devoir changer. Donc, je ne vais pas en incorporer dans cette rotation-ci. Alors, en bronzeur, j'enlève le petit corps que j'ai utilisé presque tout le temps. Je vais également enlever la palette de chez Létal, que j'ai bien utilisé aussi. J'aime beaucoup. Voilà. Et je vais mettre, donc, en bronzeur, je vais remettre le petit Tom Ford que j'essaye d'enlever. Je l'ai enlevé pendant une rotation, que j'essaye de terminer. Donc, c'était bien. Ça me fait un bronzeur lumineux. Et je vais prendre en mat, puisque je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Enfin, je ne l'ai testé qu'une fois, de toute façon, le mat bronzeur de chez Elegirl. Voilà. Tout simplement. Donc là, j'ai de quoi faire. Je pense que j'en ai pour un moment avec ce bronzeur. En blush. Alors, je vais enlever le Bloom de chez Natasha Vedena, ainsi que le Expose... C'est ça ? Non, c'est le Antis. Je vous dis n'importe quoi. De chez Révolution, de XX Révolution. Ça m'a fait du bien de le réutiliser. Je me suis souvenu à quel point je l'aime. Et je vais enlever également la palette de chez Chiclam, toujours, que j'adore également. J'ai bien, bien, bien utilisé aussi. En blush, je n'avais que ça, je crois. Et je vais mettre le Kylie, puisque je viens de l'avoir, donc j'ai envie de l'utiliser. Et qu'est-ce qu'on va mettre ? Alors, attendez, je regarde. Vu que c'est l'automne, je vais sortir mon petit chouchou de chez Kiko. Qui est le Dolcevita Sophisticimo. Je vous le dis à la francaise, parce que, voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'automne, celui-ci. C'est un légèrement lumineux, donc je vais prendre un mat aussi un peu plus foncé. Et je vais sortir mon favori de tous les temps, le Rosebud de chez KVD. Voilà pour les blushs. Alors, en highlighter, bien sûr. Ma copine, elle, de ce patte-là. Voilà, je vais enlever le Echo de chez XX, et je vais mettre, et... J'ai envie de ressortir celui-là, mais je ne peux pas utiliser que celui-là. Oh là là, quel dilemme ! Quel dilemme, quel dilemme ! Ah bah, vous savez quoi ? Je vais ressortir ma Turn Up The Light, comme ça, ça me fait un highlighter un peu doré. Et j'ai, de toute façon, le KVD. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je vais également sortir le Wings, hein, obligé. Mais ça, c'est beaucoup des paillettes. Et voilà, je crois qu'on a tout. Je réflecte, hein, mais je crois qu'on a tout. Ouais, on est pas mal. Sur si l'on a fait, donc, euh... Voilà ! Voilà, donc, ce qui conclut ma petite rotation. Dites-moi en commentaire, c'est des produits que vous, vous avez aussi de préférence pour l'automne, ou pas. Voilà, et... Et c'est tout. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et moi, il ne reste plus qu'à vous dire... Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501